la vache là les amis je suis sur un vélo de marque italienne avec un moteur Paulini c'est impressionnant la puissance du moteur tu as déraillé donc là je suis sur un vélo de la marque fujou marque italienne équipé d'un moteur Paulini avec le dérailleur SRAM AXS dérailleur qui coûte une fortune ah oui voilà c'est juste un petit un petit toucher pour changer les vitesses sur le SRAM AXS ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas le clic comme les autres ça y est j'ai compris le truc roue avant en 29 pouces roue arrière en 27 5 et ça monte très bien le débattement je pense qu'on a entre 160 et 170 sur le cadre sûrement 160 170 sur la fourche c'est le vélo du patron du site internet ebikefind.com vous pouvez retrouver sur son site les essais du vélo et de plein d'autres vélos et matériels c'est un peu son site il est un peu comme ebike magazine ou vélo vert c'est bien 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 c'est plus fatigué ici et qu'elle a ouais bonjour allez ouais oh les freins ils freinent très bien les freins c'est du on off par rapport à mes haupes TEC 3 et 4 le vélo est très confortable avec la route 29 pouces à l'avant on sent vraiment pas le terrain bonjour il est très confortable c'est impressionnant ouais 170 le débattement 170 les deux d'accord 160 170 ok d'accord ouais et toi j'ai fait des nouveaux réglages sur ma suspension et je la trouve mieux qu'avant ça il y a moins de rebond ouais ouais donc là il faut qu'on mette une petite vitesse c'est impressionnant la roue de 29 pouces il faut dire que niveau esthétique c'est vrai que la roue en 29 pouces à l'avant je suis pas fan mais niveau de technicité c'est juste incroyable ça passe vraiment mieux qu'avec le giant il n'y a pas photo c'est vraiment très agréable bon bah je pensais pas essayer un nouveau vélo aujourd'hui au moins vous aurez un test d'une marque 100% italienne cadre et moteur en exclusivité parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui peut essayer ce genre de matériel comme je crois pas qu'il y ait de revendeur en France de cette marque je vais vous montrer le vélo ça va ça va AXS bien hein ouais et 750 watts l'AXS la batterie ça dure longtemps oui ça dure beaucoup d'accord la consommation n'est pas grande ok c'est bon j'utilise normalement seulement une batterie ok par jour par jour oui ok d'accord et il y a de faire des 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 tours plus longues alors je mets aujourd'hui c'est possible de lever c'est pas nécessaire ouais aujourd'hui j'ai déjà sur les les vols tu peux mettre ça dans le sac oui s'il te plaît merci et donc la batterie tient une journée oui ok dépend de l'exemple ouais et t'en as une de rechange tu en as une quand tu pars oui j'ai une autre de rechange merci normalement j'ai une cette ici ouais avec les batteries déjà couplées ouais et une autre supplémentaire avec les couverts il y a les couverts d'accord ok de mettre normalement d'accord ici je vais faire un tour très long ouais j'ai 1250 d'autonomie ah oui d'accord une batterie de 105 ouais et une de 250 d'accord beaucoup beaucoup ouais donc on est beaucoup plus large que là oui ouais tu fais 30% de plus à peu près non 30% 20 t'as 700 ah oui oui avec la batterie là ouais avec l'additionnel oui oui avec l'additionnel 20% 20% c'est déjà bien non non c'est bon c'est bon et les amis ce vélo est en carbone et il pèse 22 23 22 22 kilos 22 kilos avec les pédales et avec les donc complet quoi oui complet avec les mousses à l'intérieur ah oui tu as les mousses avec le préventif c'est lourd oui c'est pas trop lourd c'est et c'est 60 cadets et comme mousse tu as quoi j'ai changé j'utilise des mousses pour faire les tests ouais et à un moment je tiens un peu que c'est très bon c'est le mieux les tanous tubeless d'accord marche très bien parce que je vais en acheter un jeu pour cet hiver pour les pneus cloutés c'est le tanous tubeless c'est très bon mais pas cher ouais et la qualité c'est très facile de mettre d'accord et ça boit pas trop de préventif non 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 d'accord et la durée c'est très bien très bien d'accord j'ai fait une j'ai fait une j'ai 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 fait une j'ai fait une tâme et et les pneus sont à 0 d'accord mais mais n'est pas entendu ouais je suis dit des bruits ou je pense que c'est un hélicoptère ou non après j'ai regardé tout ça d'accord mais rien de problème je vais mettre les les mèches les vertébucels ouais et nickel d'accord parfait ok bon c'est bon à savoir ok on change en bas oui ça va allez ça te va ouais c'est bon et t'as vu la tige de sel et fox factory génial ouais ouais tu veux passer devant tu mets moins fort ouais ici 2 ou 3 ouais 4 seulement et 5 pour oui et cette c'est il y a la possibilité de mettre 5 différents levels ouais et 5 différentes combinations d'accord ok ça c'est la combination dynamique que c'est bon pour tout d'accord après il y a le tourisme c'est pour pour gagner distance ouais pour la consommation ouais et il y a il y a la race race compétition ouais c'est trop d'accord ouais ok d'accord donc en gros ce qu'expliquait Mario c'est que en fait vous avez les 5 modes d'assistance et en plus des 5 modes il y a là là j'aurais pris avec mon vélo en plus des 5 modes en fait il y a des modes de paramétrage comme par exemple sur la mégane RS et attends si j'ai pas encore tout compris pour le changement de vitesse voilà et et par exemple vous avez le mode éco confort race enfin tout le tintouin quoi du coup en gros vous devez avoir une quinzaine de modes d'assistance quoi au final ouais ouais alors je suis pas encore familier avec le shifter SRAM XS AXS parce que la commande est beaucoup plus petite beaucoup plus étroite que sur une commande du SRAM XO1 bonjour on est que deux merci les freins honnêtement j'ai pas regardé ce que c'était alors c'est vrai qu'avec une roue en 29 pouces à l'avant je me pose beaucoup moins de questions sur ma trajectoire parce qu'on sait que la roue en 29 à l'avant elle va encaisser les freins c'est du c'est quoi les freins à c'est des formula les freins formula cura 4 c'est des super freins je les avais sur mon dh ces freins là et ils étaient vraiment efficaces je dois dire que ça glisse quand même pas mal ça passe vachement mieux qu'avec le trans grâce à la roue de 29 pouces alors je me dis que les trans en 29 là les 2021 ça doit vraiment être génial ça doit vraiment être bien ça doit passer tout seul alors par contre les suspensions je trouve moins confort que sur mon vélo après on n'est pas dans la même gamme de suspension mais j'ai planté net après on est quand même sur des suspensions qui ont été préparés c'est tout les préparations donc pour résumer c'est un super vélo franchement top ouais ouais on échange en haut de la voie romaine oui ça marche ok top top et à gauche au chemin à gauche là bas oui ça marche ouais 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 euh 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 ouais 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 voilà elle c'est vraiment un super vélo il est très confortable l'adhérence est plutôt agréable il est plus joueur que le mien il saute mieux et comme il est entièrement en carbone ça fait un vélo de 22 kg donc le mien fait 25 pour vous donner un ordinateur donc il est très léger le centre est en carbone et bizarrement je ressens pas trop de vibrations dans les mains pour un centre carbone c'est vraiment agréable j'ai eu un peu de mal à prononcer le nom de la marque fulga je ne sais pas comment ça se dit fulga en italien est vraiment super franchement ouais et la fourche c'est la rocshox zeb ultimate est vraiment en goût d'un très bien je suis très très satisfait ouais elle va bien et 38 mm les plongeurs 38 38 comme la fox 38 et là c'est quoi c'est extrême choc c'est une amortissadeur italienne très très bien fait d'accord extrême chocs ok good very good et comment tu prononces bien à l'expression de la force d'accord ok et tu prononce comment le nom foule foule go foule go ok d'accord ouais pourquoi il est remonté encore encore les membres de bonnes à la pomme banane il ya un petit sentier là un endroit et il arrive ici là je fais tu veux ouais bah on monte là on redescend et ensuite on passe là ouais ok ça roule et le michelin ouais très bien ah ouais je me demandais ce que c'était ouais michelin victoria j'avais le michelin à la postérieure ouais il marche très bien et là j'ai retrouvé ma roue avant en 27 5 et ben tout de suite ça passe moins bien que le collègue qui est en 29 pouces moi faut que je sois plus précis sur ma trajectoire tandis que lui se pose beaucoup moins de questions c'est vraiment l'avantage du 29 pouces en montagne c'est qu'on se pose beaucoup moins de questions exactement ce qu'on a eu au moment du passage du 26 pouces au 27 5 mois d'aujourd'hui c'est une autre chose qui est plus confortable c'est les mousses et les mousses à l'intérieur de la t'as de la mousse dans la force il ya des mousses des petits mousses ouais ça il ya beaucoup peut-être 5 ou 4 d'accord il ya pour la pour confort pour race d'accord et et c'est bien c'est d'origine non non c'est moi contre 50 euros ouais ouais et c'est possible d'aller avec une pression du bois d'accord je vais avec je suis 90 kg ouais 90 kg et ouais et j'ai fait 60 d'accord ok pression 60 60 kg et tu t'as pas dans le fond du coup oui ok ouais 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 il ya de la marge c'est très confortable d'accord ok ouais 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 sur messenger sur messenger tu me donnera le nom ok tu veux prendre à droite il ya la clôture fait attention ouais elle est basse et quel allez go là les amis j'ai réglé mes suspensions différemment j'ai écouté les conseils du chef mécanos de l'agence hx loïc qui m'a donné des supers conseils et il m'a dit j'avais trop de rebond moi je croyais que plus que j'avais de rebond plus allait être confortable et en fait pas du tout au contraire il ya plus de rebond les jambes travaillent plus bonjour les jambes travaillent beaucoup plus c'est du coup avoir un peu moins de rompement on gagne en confort et c'est bien mieux donc j'ai enlevé un peu de rebond sur l'amortisseur et la fourche et c'est beaucoup plus agréable donc là on est sur la voie romaine pour info aujourd'hui on est le 30 août